Salut tout le monde c'est Bate la Mantise donc là je vous fais une vidéo sur le sexage des menthes donc c'est assez intéressant à faire et c'est important pour l'élevage donc voilà donc déjà on va dire que le sexage des menthes on peut le faire à partir du stade L4 en général c'est là que la différence s'accentue donc voilà donc à partir du stade L4 faut compter les segments abdominaux donc en général les mâles ont 8 et les femelles 6 donc là je vais vous les montrer sur mes hiérodulas donc je vais les sortir parce que là elles sont sub adultes donc la différence elle est vraiment très importante à ce stade donc voilà donc je vais essayer de les compter leur segment abdominaux avec vous donc voilà allez donc voilà donc elles sont sub elles sont magnifiques voilà donc euh là ça va donc là le match je sais pas si on voit bien mais on va compter 6 segments 8 segments donc un au bout un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième un sixième et le septième il est vraiment au bout là mais je sais pas trop si on va bien le voir parce que là elle a l'abdomen plat donc euh et puis ouais sinon on voit bien qu'à l'arrière on a pas l'impendice qui sert aux femelles à pondre donc voilà et sinon pareil les antennes aussi ça joue un rôle pour les sexés donc euh les les mâles en nom des plus longues et plus large ça c'est pour euh enfin qu'ils soient réceptifs aux phéromones donc voilà donc là c'était le mâle bon je pense que sur la femelle ça on va je vais mieux pouvoir vous montrer donc voilà donc là la femelle elle est là donc déjà on voit qu'elle est quand même plus large et là on va bien compter les segments donc euh un au fond là un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième et le sixième enfin on voit pas là et là on voit bien euh l'appendice qui sert à pondre hein c'est enfin la pointe verte qu'on voit à la fin donc voilà donc là on voit que les antennes enfin là elles sont assez longues mais enfin elles sont pas épaisse donc euh c'est bien une femelle et puis sinon vous avez aussi enfin la différence de taille donc là je vais essayer de vous les mettre à côté ouais ça va pas être gagné allez bon en gros le mâle qui est fin et la femelle qui est beaucoup plus large donc voilà donc sinon euh enfin il y a certaines espèces euh où c'est beaucoup plus facile de déterminer bah euh le sexe donc euh chez les immunopus hein comme je l'avais montré dans les vidéos précédentes donc le mâle il a une collerette euh marron qui apparaît euh bah apparaît au stade L3, L4 et la femelle euh c'est une collerette verte donc là elle est dans la boîte mais euh adulte ils perdent un peu euh enfin leur collerette euh est moins visible donc voilà donc là je vais vous la sortir il reste encore des traces de la collerette qui était verte mais euh enfin c'est moins visible qu'à l'état sub et tout donc euh je sais pas si vous allez voir mais il y en a un peu du reste du vert donc voilà sinon pareil hein chez cette espèce c'est segment abdominaux c'est pareil ça sert et euh enfin surtout la différence de taille quoi là on voit une femelle euh voilà et euh un tout petit mâle donc c'est surtout là c'est l'espèce taille c'est surtout la différence de taille donc c'est souvent ça et les espèces enfin adultes hein le mâle est plus euh plus petit et plus fin que la femelle mais bon il y a des espèces où c'est enfin ils font la même taille donc euh c'est pas toujours euh important enfin enfin faut pas toujours se fier à ça donc voilà donc sinon ouais chez les philocranias paradoxa il y a aussi une autre méthode donc euh en général la collerette des femelles elle est euh beaucoup plus enfin plus large et moins tordue alors que le mâle la collerette elle est plus fin plus fine pardon et euh plus tordue et euh surtout enfin on voit là qu'il y a une excroissance sur l'abdomen de la femelle enfin on en retrouve un gros donc euh comme là là c'est alors que le mâle c'est plus euh enfin l'abdomen il est plus dentelé enfin il y a plus de enfin d'excroissance alors que la femelle il y en a surtout une grosse et son abdomen est beaucoup plus large donc voilà et sinon chez les pseudo-crobreta ou albergie c'est pareil c'est des segments de domino mais au bout de chacun enfin ça se finit par une pointe et euh enfin ouais par un pic et euh la femelle en a on a 5 oui et le mâle en a 6 donc voilà donc c'est surtout ça donc là pareil hein mes hymine l'opus elles sont fécondées mais si vous voulez elles ne comptent pas parce que enfin elles ont été malades enfin voilà donc je sais pas à quoi c'est dû mais je pense que c'est la nourriture le grillon donc voilà donc euh ouais sinon j'ai eu des nouveautés mais là je vais pas vous les montrer hein je vais enfin je vais vous les montrer dans le prochain suivi donc voilà sinon ouais dans les prochaines vidéos il y aura bah comme je l'ai dit un suivi je pense la fiche d'élevage pardon de la hiérodula majuscula puisque là elles sont sub mais voilà donc ça promet une belle espèce parce qu'elles sont déjà assez grosses et assez larges surtout la femelle là donc voilà donc euh bah moi je vous dis salut et à la prochaine allez ciao ciao